Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va par la grâce. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Toutes les étapes de vidéo sont importantes pour gagner, ne sautez pas une étape et suivez jusqu'à la fin. L'hypodrome de Vincennes sera à l'honneur ce vendredi 27 septembre 2024. Le prix Austria, quatrième course de cette réunion principale, sera support du tierc quartet quintet plus. Réservé à des trotteurs âgés de 9 à 11 en n'ayant pas gagné 199 000 euros, cette compétition a réuni 16 concurrents. Il leur faudra parcourir 2850 m sur la grande piste. Le départ est prévu vers 20h15. Cet engagement a été visé par plusieurs professionnels. En effet, en l'absence des 7 et 8 ans, ainsi que des étrangers, l'occasion est belle pour ces vieux tontons de jouer les premiers rôles. Il faudra faire preuve de perspicacité pour trouver la bonne combinaison, l'étude n'étant pas si simple que cela. Chers amis parieurs, nous allons vous décrypter toutes les informations capitales pour vous, orientées dans le jeu. Vous aurez les chevaux favoris incontournables du quintet du jour, avec le résumé de leur palmarès, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Vous aurez également des propositions découplées, et des trios. Donc les amis, suivez bien la vidéo pour mieux cerner les détails, et prenez bien les notes, pour vos différentes combinaisons. C'est parti ! La base du quintet. Ficime, 7, a très peu couru dans le temple du Trot et ses tentatives à Vincennes sont au final assez moyennes. Cela dit, lui aussi hérite de conditions de course avantageuses, et il n'est jamais aussi fort que lorsqu'il évolue sans ses chaussures. L'entourage effectue le déplacement, driver compris, signe de confiance indéniable. Capable de prendre les choses en main, il, mérite un large crédit. Deuxième base. Faucon de l'Alba, 13, découvre un engagement extrêmement avantageux ce vendredi. Sa plus récente tentative avait pour objectif de le maintenir en condition en vue de cette épreuve. D'ailleurs, il est mis en mode course, son entraîneur lui retirant ses fers. Deuxième d'une course du même acabit cet été à Anguien, sa capacité à s'imposer ne fait aucun doute. Le cadre change mais il possède des références dans le temple du Trot et se présente avec des ambitions pour la victoire. Dernière minute. Full cash de pas de trois. Le 14 août, à Anguien, il se classait deuxième du prix de la Porte de Versailles, course dans laquelle il devançait plusieurs de ses rivaux du jour. Il a depuis obtenu un classement identique à Anguien. Une confirmation est ici attendue. Le résumé du pronostic. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 9, le 2. La sélection quintet du jour. Le 7, le 13, le 3, le 12, le 15, le 1, le 4, le 10. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il detient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 7, le 13, le 15. Nos propositions de tickets du jour. Chers amis parieurs, mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 12, le 15, le 3, le 7, le 13. Tickets de folie. 3, le 9. Et le 3, le 2. Tickets de couverture. 3, le 7. Mon multi 5 du jour. Le 3, le 15. Associé au grand carnet. Le 7, le 13, le 2, le 12, le 9, le 1, le 4, le 10. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada